Let's get started ! Fight ! Alors, je vous ai expliqué tout ce qui est barre de super en bas dans l'épisode des coups ex, donc allez voir ça si vous ne l'avez pas vu, enfin si vous ne connaissez pas comment fonctionne la barre de super, et maintenant je vous ai expliqué comment faire les super, alors qu'est-ce qu'il y a avec les super, il faut que la barre en bas soit remplie à fond et que ce soit écrit super, comme vous voyez ça clignote en bleu, pour faire la super selon votre personnage, ici j'ai pris Ken, qui est un personnage à carte de super, de cercle, donc normalement le personnage, la super devrait être un carte de cercle avant, je vais regarder ça, avec Ken, c'est un carte de cercle avant point je suppose, ultra super, c'est un carte de cercle avant point, et la super, tout simplement c'est un double carte de cercle avant, ou arrière, ça dépend de votre personnage, parce que je fais un préjudice normal, double carte de cercle avant, et n'importe quel coup de point, c'est la même chose que les attaques spéciales, ça passe, selon le coup de point que vous faites, la super sera différente, etc, etc, et puis voilà, alors je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne un carte de cercle, c'est juste que vous faites deux fois de suite, et puis vous faites coup de point, comme vous avez vu, c'est assez permissif, là j'ai pris pas mal de temps, avant d'appuyer sur coup de point pour que la super sorte, donc, ça va, il suffit de s'entraîner un petit peu, et puis ça devrait aller, il y a un truc que je vous dis, c'est de faire attention, c'est que Shoryuken dans le jeu, enfin Shoryuken est très similaire à la manipulation de super, et vu que dans le jeu, ben, euh, ben, comment on peut dire ça, là, les manipulations sont permissives, euh, faites attention à ce que, à ne pas trop bourrer vos Shoryuken, de façon à ce qu'il y ait un, euh, parce que sinon, en fait, il y aura une super qui va pas, qui va sortir, par exemple, euh, ce que je veux faire, c'est un Shoryuken, hein, je fais ça, euh, je suis en block string, je garde en bas, puis ce que je veux faire, c'est un Shoryuken, ben, si je fais, si je me magite trop, ben, il y a une super qui sort, euh, ou, par exemple, euh, c'est si on fait un quart de cercle, et puis, euh, que vous voulez faire un Shoryuken, ou, je sais pas, ou vous hésitez, ben, souvent, il y a une super qui sort, euh, ou autre chose, ou sinon, ça peut aussi être dans le sens contraire, hein, au lieu que ce soit une super qui sorte, euh, c'est un Shoryuken qui sort, donc, il faut faire attention, euh, à ça, voilà, euh, voilà, je vais vous parler de... non, pas de l'Ultra, des super, de personnages à charge, euh, donc, euh, voilà, alors, pour ce personnage à charge, voilà, alors, euh, vu que c'est Guile, on va faire un petit changement de bande son, maintenant, voilà, petit changement de bande son, euh, bande son tout simplement génial, hein, je vais pas vous le cacher, euh, alors, enfin, bande son, c'est plutôt, euh, thème, thème extrêmement connu, hein, euh, et puis qui est, qui est super marrant, hein, alors, euh, voilà, ça fait 4 minutes que je vous explique tout ça, ça va, je suis dans les temps, euh, les super, les super de, de personnages à charge, il y a deux types de super, hein, de personnages à charge, euh, comme peut l'être aussi les super de personnages à, à quart de cercle, mais, euh, sur la charge, c'est vraiment particulier, parce que, euh, et ben, comme vous voyez là, le, la super de Guile est assez difficile à faire, donc je vais vous montrer comment la faire, euh, il faut charger en diagonale bas, euh, et puis, enfin, diagonale bas arrière, vous attendez 2 secondes, et puis vous faites, bah, bon, attendez, je vais faire ça, bas arrière, après vous allez bas avant, et vous devez retourner sur bas arrière, afin de monter sur haut avant, euh, ça, c'est les super les plus durs, euh, et puis si je vous le fais, ben, ça donne ça, j'ai, j'ai un peu de peine à le faire, mais, euh, ça donne ça, c'est quand même une super difficile à faire, euh, et puis, et puis aussi, ben, voilà, c'est une manip pas facile, donc, euh, je peux vous donner un petit, petite astuce, c'est de faire bas arrière, vous faites bas avant, vous retournez sur bas arrière, et puis après, vous faites un demi-cercle vers le haut, euh, après, si vous le faites assez vite, euh, mais moi, je vais rater, voilà, euh, ben, voilà, ça devrait sortir, ben, ça va, le jeu est plutôt permissif sur les, euh, sur les, comment ça s'appelle, sur les commandes, donc, euh, vous pouvez aussi faire tout un demi-cercle, euh, par exemple, vous pouvez faire comme ça, et puis vous revenez vers l'avant, je suppose, ça marche, hein, ben, voilà, euh, alors, il y a deux moyens de le faire, je vais vous les montrer, comme ça, vous pouvez le voir, hein, et puis, euh, alors, vous faites ça, barrière, arrière, et puis vous remontez, comme ça, euh, ou sinon, euh, ou sinon, vous faites, bah, arrière, avant, et puis vous faites tout un tour vers le haut, comme ça, donc, euh, je sais pas ce qui est, sur lequel vous êtes le plus à l'aise, mais, euh, c'est les supers les plus compliqués à faire, euh, après, je ne sais pas si vous trouvez la, la super de, euh, Evil Ryu, Oni, et, euh, comment ils appellent, et Guki, euh, compliqué, mais voilà, euh, alors, vu que, j'ai parlé des supers très rapidement, je vais vous parler des ultras, parce que l'ultra étant le, euh, étant le, euh, enfin, euh, mécanique de jeu, euh, étant une mécanique de jeu assez, enfin, non, qu'est-ce que je dis assez, euh, une mécanique de jeu, je, voilà, propre à Street Fighter 4, ben, il est important d'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, alors, euh, la barre de l'ultra, c'est pas compliqué, euh, c'est, en gros, votre, euh, votre, euh, votre, euh, votre, euh, chance de gagner un match, enfin, de retourner, de bouleverser un match assez facilement, euh, bon, après, euh, si vous aimez ou vous aimez pas ça, ça vous de, ça vous de juger, alors, je vais vous faire une ultra, par exemple, ça, de Gaïl, euh, ça, c'est l'ultra 2, hein, voilà, alors, euh, bah, premièrement, j'ai oublié de vous dire ça, il y a deux ultras par personnage, donc, euh, vous pouvez voir que moi, j'ai une barre violette, et puis, il y a eu une barre verte, la barre violette, signifie que j'ai ultra 2, et la barre rouge, euh, rouge et la barre verte, signifie que j'ai, euh, ultra 1, voilà, alors, euh, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, non, je ne suis pas daltonien, c'est juste que je pense à la couleur rouge, je ne sais pas pourquoi, euh, alors, ah ouais, elle se remplit au fur et à mesure que vous preniez des coups, donc, euh, je vais juste faire, euh, faire en sorte, non, pas faire en sorte, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi, euh, restart, voilà, alors, au fur et à mesure que vous prenez des coups, euh, votre barre d'ultra va monter, et plus le coup est fort, plus votre barre d'ultra va monter, c'est normal, enfin, c'est logique, et, euh, ou, j'ai reçu un petit message, je ne sais pas grave, je répondrai plus tard, euh, et, à peu près, quand vous êtes à 50% de barre, à peu près, hein, je vous dis, euh, votre ultra, elle sera chargée, donc, euh, je vais vous montrer ça, voilà, je vais faire vite fait des, des attaques spéciales, des petits combos, voilà, voilà, alors là, maintenant, la barre d'ultra de Ryu est chargée à moitié, et il peut l'utiliser, euh, comme vous voyez, il y a des flammes qui dit qu'il peut l'utiliser, euh, mais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout de suite, euh, donc, vous pouvez, ici, si je peux aussi taper, l'ultra est chargée à fond, là, et puis la barre, ben, la barre, euh, clignote, et en plus de ça, les flammes sont plus grandes, ce qui signifie que l'ultra va être plus puissante, plus votre barre d'ultra est chargée, plus votre ultra va faire mal, donc, euh, en gros, plus votre barre d'ultra est chargée, plus vous avez de chances de retourner la game, enfin, la game, le, la, le round, et puis, euh, pour faire cette ultra, c'est pas compliqué, c'est comme les super, mais vous appuyez sur 3 points ou 3 pieds en même temps, donc, euh, vous faites sur 3 points ou 3 pieds, euh, selon votre personnage, l'ultra va être différente, etc., c'est à vous de voir ce que votre personnage peut faire, euh, alors, il y a le, euh, avant-arrière, etc., donc, le avant-arrière, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, pour les perçois à charge, et puis après, il y a le mouvement compliqué que je vous avais expliqué tout à l'heure, euh, après, vous appuyez sur 3 points ou 3 pieds, et votre ultra se lance, donc, c'est tout bête, euh, mais il faut faire attention à un truc, c'est que si vous ratez cette ultra, et qu'il passe dans le vent, vous êtes vraiment, euh, ben, vous êtes, vous êtes bien, euh, vous avez, euh, je crois qu'est-ce que je dis, vous êtes bien ouvert à la, à la punition, par exemple, je vais montrer, euh, Ryu, il va faire son ultra, euh, comme ça, voilà, et puis, je vais sauter par-dessus, en tant que Gaïl, hop, il va faire son ultra, vous allez voir, euh, je vais mettre ça, autobloc, je vais mettre tout bloqué, donc, si je, si mon attaque le touche, normalement, il devrait pouvoir le bloquer, mais s'il est en pleine animation, il ne peut pas le bloquer, comme, euh, comme, je vous l'avais dit, déjà, alors, voilà, il est en pleine animation, et vous avez vu, j'ai quand même eu le temps de faire un saut et deux dash pour m'approcher du, de Ryu et pouvoir le punir. Donc, il faut faire attention à ça, euh, l'ultra, ça a beau être une arme puissante, c'est quand même, euh, c'est pas puissant pour rien non plus, euh, donc, il faut faire attention, il faudrait peut-être les placer dans, dans des combos, c'est ce qu'il y a de plus, de mieux à faire, ou en, en punition gratuite, par exemple, euh, je fais, un, je fais ça, hein, par exemple, je fais ça, Ryu peut, euh, ultra la face, s'il le veut, euh, et s'il l'a aussi. Alors, euh, voilà tout pour les super ultra, je pense que, je vous ai assez expliqué, si vous avez des questions sur, certaines ultra, ou certaines super, euh, je, je pourrais vous expliquer, peut-être faire une vidéo là-dessus, euh, en tout cas, je vais parler des super et des ultra de, de, de Gookie, enfin, ceux comme Gookie, là, qui, qui requiert, euh, une suite de touches, euh, précises, pour pouvoir les faire, parce qu'il y a plein de trucs à faire avec ces ultra, et c'est super intéressant, euh, c'est assez long à expliquer, donc, euh, je ferai probablement une vidéo à part là-dessus, euh, si vous avez des questions, euh, sur quel, euh, type d'ultra, ou ce genre de choses, enfin, si vous avez des, de la peine avec d'autres types d'ultra, euh, je me ferai une joie de vous expliquer, mais je pense que ça devrait aller, avec ce que je vous ai dit, alors, euh, ben, voilà tout, hein, j'espère que, vous avez bien appris des trucs, euh, je sais que ce chapitre était un peu court, ou en tout cas, euh, je l'ai fait très vite, euh, et puis, voilà, donc, euh, donc, sur ça, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine !